C'est parti ! 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 Je pense que ce qu'Guedlain offre comme un site experimental est 20 ans de expérience pragmatique. Nous avons des figures, des facts. Nous pouvons répondre à des questions qui ont été récemment. Nous avons des suggestions, que des hectares et des hectares de forest devraient être construites pour construire un roof de la bouteille. Guedlain démontraient que ce n'est pas le cas. Nous avons utilisé peut-être un hectare de forest pour l'ensemble de la grande haure. Donc, je pense que nous pouvons les résultats de notre travail au problème. Je pense que nous pouvons être une inspiration de dire que ces techniques ont construit les monuments qui nous admire aujourd'hui. Et ces techniques peuvent être utilisées pour les restaurer et qu'ils puissent encore 800 ans. dans le domaine de la charpente, il y a des charpentiers en France qui sont capables qui sont capables de retailler les pièces de bois pour faire la charpente de Notre-Dame. Par contre, de partir sur le bois vert tel qu'il était travaillé au Moyen-Âge et carrer la main sur place et monter dans les six mois de la taille de ce bois. Je pense que ça, c'est véritablement quelque chose qu'on fait vraiment très spécifiquement à Guedlain. et c'est sûrement là-dessus qu'on peut apporter les informations et les savoir-faire que beaucoup de charpentiers n'ont plus au XXIe siècle. Allez-y. Je vous en prie. Merci. On ne va pas reconstruire, nous, une charpente telle que celle-là parce qu'on n'a pas les moyens humains pour le faire, mais on a les compétences et l'expérience. Au bout de 21 ans de chantier, on peut aujourd'hui former des gens et les accompagner pour reproduire cette charpente. pour la restauration de Notre-Dame, l'équipe de Guedlain peut jouer un rôle intéressant, en particulier sur les techniques mises en œuvre du Moyen Âge. Mais c'est plus au niveau de l'étude du bâtiment lui-même qu'au niveau de la restauration proprement dite. pour deux raisons. La première, c'est que le bâtiment a subi un incendie et ensuite une inondation importante puisqu'il a fallu arrêter cet incendie et que l'ensemble de la structure a obligatoirement eu des désordres architecturaux. tant qu'on ne peut pas imaginer un chantier du Moyen Âge refait à l'identique dans de telles conditions. C'est donc probablement réducteur que de l'envisager une restauration entre guillemets à l'identique avec des techniques du Moyen Âge mais bien quelque chose qui soit une restauration, c'est-à-dire reconstruit au XXIème siècle avec une image très proche de la construction telle qu'elle a pu être, mais tenant compte de tous ces impératifs liés à l'instabilité de la construction désormais. ... 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